Hop là ! Mayotte, chronique d'une colonisation consentie. Histoire. Dans les années 1960, alors que l'archipel des Comores se dirige vers l'indépendance, l'élite politico-économique de Mayotte met en œuvre un puissant lobbying pour se séparer des autres îles et obtenir la déportamentalisation. Aidé par les nostalgiques de l'Empire français et par le contexte géopolitique, elle finira par l'emporter au prix de nombreuses violences. Ouais, je lis ça, on lit un truc sur ça exactement. Symboliquement, la séparation de Mayotte avec les trois autres îles de l'archipel des Comores, en jouant la Grande Comore et Moëli, débute le 2 novembre 1958. Depuis quelques mois, Georges Naouda, membre d'une famille créole, mère originaire de l'île de Saint-Marie, au large de Madagascar, père européen, et personnalité parmi les plus influentes de l'île, entreprend de convaincre les notables maorais de l'intérêt de revendiquer la déportamentalisation au sein de la République française. Ouais, donc en gros, ce qui est intéressant, c'est que globalement, il y a un rapport de force entre la bourgeoisie maorèse qui va vouloir être français et les habitants, on va dire, plus lambda. Et on va voir comment ça s'est institué, quoi. Après avoir été dirigé par le régime de Vichy durant la Seconde Guerre mondiale, puis libéré par les Britanniques, l'archipel des Comores, conquis au XIXe siècle en plusieurs étapes par la France et est un temps rattaché à la colonie de Madagascar, 1912 à 1946, et régi depuis 1946 par le statut de territoire d'outre-mer, et semble devoir se diriger par l'indépendance, comme la plupart des autres possessions de l'Empire français. Salut Dinar ! Ce 2 novembre 1958, des dizaines d'hommes, chefs de village, dignitaires religieux, se réunissent dans le village de Tsunzu pour participer à ce que l'on nommera plus tard, le Congrès des Notables, et décident de défendre la départementalisation de Mayotte. Ouais, donc déjà, premier point, on se rend compte qu'il y a un rapport situé, on va dire bourgeois, de vouloir choisir la départementalisation française. Donc ça, c'est intéressant d'observer ça. Ce qui est l'aboutissement du lobbying de Georges Naouda marque le début d'un mouvement qui bouleversera le destin de l'archipel. Oui, non mais bien sûr, Alsace. Bon, de toute façon, les babtous expatriés, enfin, les immigrés expatriés de France à l'étranger qui vont faire des business, ça craint, enfin, un peu craignos. Désolé, mais... Il y a eu tout de même un prologue à cette histoire. Le 14 mai 1958, l'Assemblée territoriale des Comores vote le transfert de la capitale de Tzaouzzi sur l'île de Mayotte vers Moroni, sur l'île de la plus grande... sur la plus grande île des Comores. Non, sur l'île de la Grande Comore, pardon. Les 26 élus d'Anjouan, de Moëli et de la Grande Comore votent pour. Les 4 représentants maorés s'y opposent. Cité comme l'une des causes majeures du séparatisme maoré, ce transfert est décrit à Mayotte comme un acte brutal d'humiliation et de domination de la part des Wangazidja, les habitants de la Grande Comore, dont le nom comorien est Ndazidja. Ok, alors ça, c'est intéressant, je vais le garder pour plus tard. Selon les partisans du séparatisme, la responsabilité est incombée à Saïd Mohamed Tchèque, alors député des Comores et principal dirigeant politique du TOM. En réalité, l'administration française a évidemment eu son mot à dire. Ah ça, c'est pas étonnant que, comme d'hab, toujours, on met en place au sein du pays les personnes bourgeoises qui vont pouvoir voter en accord avec la France pour récupérer du coup l'île. Et gardez en tête vraiment que, en gros, c'est ce que disait justement la personne qui a été interviewée chez Parole d'honneur, c'est que l'île des Comores a été vendue par un gars, un sultan, et en fait, l'île de Mayotte a été vendue à la France par un sultan, et en fait, personne n'a pu décider de ça. C'est que ça a été vendu, c'est comme si quelqu'un vendait la Bretagne et que ça passait, tu vois. Il faut aussi observer qu'il y a une séparation comme ça qui a vraiment fracturé le pays. Ouais, avec 2000 balles, t'as acheté un restaurant qui coûtait 200 cas en France. Ouais, bref. Mourouni n'est pas devenue la capitale des Comores par la volonté d'un individu, ni même par ses habitants, ni par une démarche volontaire effectuée par les Wangazidja, ou un pouvoir politique, affirme l'historien Damir Ben Ali. Comment ça vendre la Bretagne ? Bah... C'est ce qui s'est... En fait, c'est ce qui s'est passé, globalement. C'est comme si on avait vendu la Bretagne, tu vois. Y a pas grand chose à tirer de la Bretagne. Oh putain, je ne rentrerai pas là-dedans. En 1958, le territoire jouit d'une relative autonomie administrative et financière depuis les lois d'Effers de 1956 et 1957. La centralisation des bureaux administratifs à Zawuzi pose problème alors que les décisions politiques se font à Moroni. Donc ça, c'est ce qu'expliquait le mec dans l'interview de Parole d'honneur. Avant de rejoindre leur domicile et leur bureau à Moroni, les ministres doivent donner une délégation de signature au chef de service, qui siège à Zawuzi, tous européens, afin d'assurer l'exécution des décisions. L'administrateur supérieur et ses collaborateurs continuent donc à retenir la réalité du pouvoir et à gérer les affaires du territoire à leur guise. Indique Damir Ben Ali. Une situation inacceptable pour les élus locaux qui revendiquent plus d'autonomie dans un contexte mondial dominé par les mouvements de décolonisation. Ah, ok. Donc de ce fait-là, en fait, il y a eu... Ok, d'accord. Dès le départ, il y a eu une espèce de renforcement de l'État français pour éviter la décolonisation. D'autres raisons peuvent expliquer la volonté de Saïd Mohamed Tchèque à transférer la capitale. Certains avancent son chauvinisme, d'autres un calcul politique, mais il est clair qu'ils n'auraient pas pu obtenir ce transfert sans l'aval de l'administration. Zouber Adinani, l'un des quatre représentants de Mayotte à l'Assemblée territoriale de 1967 jusqu'à l'indépendance, en 1975, figure emblématique du combat pour Mayotte française reconnaissait lui-même en 2006 que sans l'aval du gouvernement français, ce transfert n'aurait jamais eu lieu. Donc là, on commence à se rendre compte que l'État français a les mains... C'est le bourbier, quoi. Les intérêts de l'élite créole. Les conséquences sociales d'une telle décision seront très lourdes, mais elles n'interviendront que très progressivement. Les conséquences politiques, elles sont très rapidement perceptibles. Dans l'esprit de Tchèque, ce transfert doit préparer l'indépendance, mais celle-ci peut encore attendre. Lorsque quelques mois plus tard, les Comoriens sont appelés, comme l'ensemble des habitants des colonies françaises, à se prononcer sur leur avenir, au sein ou hors de la République française, dans le cadre du référendum du 28 septembre 1958, ils votent à une très large majorité, 97,32% des suffrages, pour rester au sein de la communauté. Ah, attendez. Salut, Mout. Donc les Comoriens, ils veulent rester au sein de la communauté, donc communauté, c'est-à-dire quoi, ça ? Au sein des Comores, c'est ça ? Ils veulent pas être indépendants. Non, ils veulent être indépendants, ça, attendez. Les élus territoriaux optent dans la foulée pour le statu quo, c'est-à-dire le statut de tom. Georges Naouda et les dirigeants maorais ne l'acceptent pas. Comité française. Ah, communauté française, ok. Ils votent à une très large majorité, donc 98% des suffrages, pour rester au sein de la communauté française. Ok. Ils devraient préciser, parce que pour les mecs un peu teubés comme moi, compliqué. Donc attendez, et du coup, les élus territoriaux optent dans la foulée pour le statu quo, c'est-à-dire le statut de tom. Donc c'est quoi le statut tom ? Organisé pour valider la constitution de la Vème République, ce référendum devait ensuite être enterriné à l'Assemblée territoriale qui était chargée de choisir le cadre dans lequel évoluerait le territoire, sous la forme de département d'outre-mer du territoire ou via le statut d'État. Ah, ok, d'accord, ok. Visiblement, les autorités françaises ont chassé ceux qui étaient contre c'est tout un bail. Ouais, à priori, de toute façon, pour avoir un chiffre de Staliniens comme ça, c'est qu'il a dû se passer des choses, parce que 98%, ça me paraît quand même beaucoup, et c'est pour toutes les îles des Comores. Donc ça fait un peu bizarre, tu vois. Genre, encore, ils auraient dit Mayotte, je veux bien l'entendre, mais que toutes les îles des Comores, ils aient voté ce chiffre-là, c'est louche, non, c'est juste Mayotte. Attends, c'est pas clair. Non ? Lorsque quelques mois plus tard, les Comoriens sont appelés comme l'ensemble des habitants des colonies françaises. Non, je pense que c'est... Non, je pense que c'est les Comores. C'est bizarre, là. La campagne se déroule dans le drôle de conditions affrontements, intimidations et même expulsion des Comoriens partisans de l'unité de l'archipel. Oui, bah voilà, c'est pas étonnant. C'est bien, mais ça se voit, tu peux pas avoir un chiffre. Ça se voit que le chiffre, il est fucked up, tu vois. Alors, disons, on va continuer, on va continuer l'article. Les Comores sont des gros débiles. Mais non, mais c'est pas les Comores qui sont des débiles, les gens. C'est que ça a été mis en place, manipulé par l'État français, en fait. Et c'est ce que dit le... C'est ce que dit le mec chez Parole d'honneur. C'est que vous allez dans une dictature et vous mettez en place des votes. Regardez les votes qu'il y a eu en dictature, genre en Russie ou dans les autres partis comme ça, vous mettez un pays dictature qui veut faire un vote d'indépendance, globalement, vous avez les mêmes résultats de vote. C'est dès que vous mettez un pays qui a un rapport impérialiste à faire un référendum ou un vote, globalement, il y a un chiffre stalinien qui sort. Une indépendance dans le cadre de l'archipel serait synonyme, selon Naouda, de domination des autres îles sur Mayotte. Ah non, donc c'est bien Mayotte ! Putain, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Jacques Seydéni, qui fut un proche collaborateur de Naouda, affirmait en 1996, pour lui, indépendance signifiait désastre économique et asservissement des Mahorais. Le désastre économique, en l'occurrence, les concernait directement, lui et les quelques créoles qui avaient des intérêts sur cette île. Cette élite catholique, en appelant à la départementalisation, défend ses propres intérêts davantage que ceux de la population dans son ensemble, musulmane, non francophone, et peu au fait des conséquences qu'engendrait une assimilisation politique et juridique, rappelait le sociologue Nicolas Rouinsard. Non, donc c'était bien Mayotte, le vote, là. Désolé, la lecture, elle n'est pas claire. Ou alors c'est moi qui ne comprends vraiment rien. On a vu chez Cassandre que celle des Mahorais qui ont eu la majorité d'autres, ils ont voté contre. Là, c'est une erreur dans les documentations, sinon. Ouais, je pense que c'est une erreur, à mon avis. C'est pas clair, quoi. A priori, c'est Mayotte, mais la manière dont c'était écrit, c'était pas clair. Pour ce faire, Naouda réunit le Congrès des Notables qui aboutit à la naissance de l'Union de Défense des Intérêts des Mahorais, UDIM, qui deviendra le mouvement populaire maorais. Quelques années plus tard, fin tacticien, il a su rallier les principaux dignataires de l'île. Pour contrôler le pays, il suffit de contrôler la classe des notables, écrivait en 1976 Jean Charpentier. En effet, dans chaque village, les vieux et les notables délibèrent avant chaque élection, comme pour régler tous les problèmes du village. Et la délibération ne cesse qu'après l'adoption d'une position unanime. Le vote unanime par village est donc la règle, sauf conflit, insoluble. Ah ! A Mayotte, à cette époque, seule une petite minorité est en mesure de lire et de comprendre le français. Ok ! Ok, putain, c'est des bâtards. En gros, ils ont manipulé des notables. Enfin, manipulé. Ou en tout cas, ils ont fait en sorte que les notables disent qu'il faut voter pour que Mayotte devienne un département français. Et vu que c'est les notables qui décident dans l'ensemble de la population, enfin, une grosse partie de la population, c'est passé comme il est à la poste. Et ça, c'était sûr. La plupart des gens savaient lire et écrire, c'était obligé. Ça, c'est comme en Algérie. En Algérie, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire voter les Algériens ? Ils ont fait voter plein d'Algériens, sauf que les votes n'étaient pas écrits de manière en arabe ni rien, où la plupart des gens savaient pas voter. Et de ce fait-là, la plupart des Algériens, ils ont voté en mode contre leurs intérêts parce qu'ils savaient pas pour qui ils votaient, en fait, parce qu'ils avaient pas les connaissances pleines et conscientes lors du vote. Alors, je sais plus c'est quel moment précis, vous me corrigerez pour ceux qui l'ont la data précise, mais c'était un vote précis par rapport à la colonisation. Ils ont mal voté. Non, c'est pas qu'ils ont mal voté, c'est qu'ils ne peuvent pas voter en connaissance de cause, ils ont été manipulés. C'est même pas une histoire de mal voté, c'est de la manipulation pure et dure. C'est exactement, tu prends ce papier-là et c'est tout, exactement sur Magic. Et pour contrôler 2-3 débiles qui connaissent son R et l'histoire des Comores, fermez-la, ça fait 40 streams que vous renforcez les mêmes takes d'arguments débiles. Si vous avez pris le temps de faire quelques recherches, vous sauriez qu'ils sont invalides, vraiment taisez-vous, écoutez, je vous en prie, oui, c'est ça, d'où, d'où. Il me semblait que c'était juste Mayotte, mais ça reste bizarre, c'est comme si les US venaient en France et demandaient à la Corse s'ils voudraient être indépendantes, à mon avis, tous les gens qui trouvent ça normal pour Mayotte seraient tiltés si les Américains faisaient ce genre d'ingérence en France. Pourtant, c'est exactement ce qu'on a fait alors que ce genre de référendum devrait être organisé par l'ONU dans un cadre de transparence. Mais justement, en fait, Nixou, c'est justement parce qu'il devrait être fait par l'ONU qu'au niveau international, Mayotte n'est pas... Enfin, c'est illégal en fait. Mayotte n'a aucune légitimité au niveau du droit international parce qu'il n'y a pas eu justement le référendum de l'ONU. Donc globalement, là, on est dans un espèce d'entre-deux où Mayotte normalement n'est pas censé exister parce que c'est pas officiel. Après, tu me diras c'est comme Israël. À la base, l'Israël, normalement, c'est pas non plus légal. Comore qui était dirigé par un mercenaire français jusqu'à 89 nommé Bob Derdar. Elle me dit que l'indépendance 75, c'est une blague. Mais oui, c'est ça Augusto Leïc. En vrai, quand tu commences à sortir les datas avec des informations et tu reçois toutes les ressources, tu te rends compte qu'il y a une manipulation de bout en bout et que c'est l'État imperialiste français qui a imposé les droits de vote. Enfin, pas le droit de vote, mais qui a imposé les votes ou en tout cas qui a dirigé les votes. Il y a trop de bails différents au Comore où c'est qu'on mélange tout. Non, c'est qu'il y a énormément de bails, le garde des SOS. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. En plus, il y a un bail où Israël allait être mis en Madagascar. Ça, je n'ai pas d'informations. Mais je sais qu'au niveau du droit, du droit, je ne sais pas quoi, en gros, la création d'Israël n'a pas été... Enfin, en gros, elle n'est pas légale comme le... par rapport au droit international. Après, je ne connais pas trop les détails, mais globalement, c'est ça. Sentiment de révolte. Après la mort de Naouda, dans les circonstances non élucidées quelques mois après le rendez-vous de Tsun Tzu, la génération suivante reprend le flambeau parmi lequel son neveu, Marcel Henry. La détermination de ce dernier est décuplée lorsque Madagascar obtient son indépendance en juin 1960. L'île de Saint-Marie, dont il est originaire, suit le destin de la grande île en dépit de l'opposition d'une partie des ressortissants. On va lire les trucs parce que c'est compliqué. Lors de l'indépendance en raison de l'histoire particulière de ce territoire, un accord sur l'état des personnes originaires de l'île de Saint-Marie a été signé. Celles-ci sont devenues des nationaux malgaches, mais, par un privilège spécial, ont été admises à exercer sur le territoire de la République française les droits attachés à laquelle les citoyens français. Ce privilège a pris fin en 1972. Ok. Selon Jean Charpentier, les créoles installés à Mayotte voulaient à tout prix éviter de subir le même sort. Il leur fallait trouver une solution transitoire pour leurs intérêts propres. et chercher surtout à obtenir les modalités d'indemnisation favorables en cas d'indépendance subite. Pour l'historienne Mayamai Idriss, c'est plus du côté de la Réunion, devenue département d'outre-mer en 1946, qu'il faut se tourner pour expliquer l'affection soudaine de l'élite locale pour le statut de département. Elle cite le cas de Fernand Villel, greffier au poste à Mayotte au cours des années 60, grand propriétaire foncier de la Réunion, issu d'une famille aristocrate insé dans les océans indiens au XIXe siècle. Il avait tiré un avantage substantiel à la hausse soudaine des prix du foncier à la suite de la départementalisation de l'île. Et il en comptait en tirer profit de la même façon à Mayotte, affirmait la chercheuse. Ah bah tiens ! Tiens, 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 tiens ! Les bourgeois qui veulent tout d'un coup devenir français pour avoir des répercussions financières. Est-ce qu'on est étonné ? Ah vas-y, vraiment, nique les putains de bourgeois. Les créoles peuvent compter sur un sentiment de révolte chez les maorais qui ont un certain bagage scolaire aux professionnels et qui n'acceptent pas la domination dans les sphères politiques et économiques, les enjouannés et des grands comoriens. Ils avaient tout, affirmé au crépuscule de sa vie, Yusuna Bahama, figure emblématique de la lutte séparatiste. Au lycée Galienni à Madagascar, où ils étaient envoyés les meilleurs élèves de l'archipel, on était deux maorais. Il y avait un moélien et le reste, c'était des enjouannés et des grands comoriens. Il y avait des quotas, déjà j'avais alors 16 ans que je me suis dit que ce n'était pas normal. Bon, l'odeur du truc. Petit à petit, les maoris ayant poussé leurs études intègrent les rangs de l'UDIM, seul parti structuré à Mayotte, Yusuma Bamana, Saïd Tumbu, Zuber Adani et surtout Soufu Sabili, écrivain interprète dans l'administration qui en devient le secrétaire général. Mais lorsque approchent les élections territoriales de 1962, au cours desquelles les habitants de l'archipel doivent élire leurs députés à l'Assemblée territoriale, deux camps s'affrontent au sein du mouvement. Soufu Sabili n'est pas tombé d'accord avec Marcel Henry, indiqué Saïd Tumbu en 2007. Les raisons originales de ces divergences qui marquent les années 60 restent floues. Elles se situent peut-être au niveau du degré de départementalisme de chacun. Alors que dans l'esprit d'Henri, fidèle de celui de son oncle, le statut de département représentait une faim en soi et l'assurance de rester au sein de la République française. Pour Sabili, il s'agissait surtout d'un moyen d'équilibrer la balance entre les îles. Ok, donc lui, apparemment, Sabili, c'est plus le côté un peu truc commercial, on pourrait dire. quoi. Pour Henry, cependant, Sabili, qui tenait un discours virulent à l'égard de la France, était un indépendantiste. Sabili était plus connu pour son soutien au président du conseil de gouvernement territorial, Saïd Mohamed Tchèque, ainsi que pour ses positions anticolonialistes et indépendantistes. Abonne Mamay Idris. Dénotes des renseignements généraux de l'époque le qualifiait de subversif. C'est compliqué, j'ai du mal. En fait, avec tous les noms et tout, j'ai un peu de mal à me situer. C'est vraiment un lore. Je pense qu'il faudra que je relise l'article, carrément, c'est un délire. Un moyen de pression. Salut, Spimette. Aux élections d'avril 1962, c'est la liste de Soufou Sabili, le secrétaire général de l'UDIM, qui l'emporte. La revendication déportementaliste est mise en sourdine. Ok, donc en 1962, déjà, le fait d'être déportementaliste, c'est plus trop à l'ordre du jour. À la Chambre des députés, à Moroni, nous ne parlions pas encore de nous séparer, assuré Saïd Tumbu en 2007. Il s'agissait surtout pour les élus de Mayotte de s'assurer d'une forme d'autonomie vis-à-vis de Moroni. Il y a quand même une vision, c'est intéressant, il y a quand même une vision de vouloir sortir de Moroni. Mais attendez, Moroni, c'est quoi déjà ? Il faut que je le situe, j'ai du mal à situer. C'est une île des Comores ou pas ? Ouais, c'est la capitale des Comores. Donc là, il y a Mayotte et Moroni, c'est ici. Et donc du coup, là le mec, il dit, il s'agissait surtout d'une forme d'autonomie vis-à-vis de Moroni, donc globalement, on est déjà dans un rapport de force entre, on est déjà dans la dislocation des Comores dans l'ensemble et dans une espèce de séparation entre la capitale comorienne et le pouvoir maoré. Là, on est déjà dans cette vraiment vision séparatiste, entre guillemets. Ok, ok. En fait, nous demandons simplement que le gouvernement français nous accorde notre autonomie financière. que Mayotte soit détachée des Comores de façon à pouvoir gérer son propre budget. Quand j'étais député, je disais aux autres députés, il faut se partager la part du gâteau. Déjà, la France donnait peu, mais quand il y avait 100 francs à se partager entre les îles, nous, on avait 1 franc et les Moéliens 1 franc. Le but était donc de se dégager de la grande Comore quand on demandait quelque chose, nous, les maorés, nous n'étions jamais écoutés. Ouais, mais c'est un truc de ouf. En gros, pour faire simple, c'est comme si, donc là, on prend 4 départements français et c'est comme si les mecs de la Bretagne disent bah go, nous, on peut pas trop le rappeler à la Bretagne, à chaque fois, c'était pas le meilleur exemple. Mais en mode, bah nique sa mère, je veux pas partager avec mes autres départements, on veut tout garder pour nous et on veut s'en sortir tout seul, alors que c'est une île, normalement, c'était un truc, un bloc, c'est vraiment une situation compliquée. Ouais, c'est vraiment un truc compliqué. Voilà, c'est le problème, c'est la dislocation de l'archipel. Bien sûr que c'est le problème de la dislocation de l'archipel. Ça a mis en place tout le zbeul depuis le début, en fait. Parce que là, du coup, on se retrouve avec une vision de vouloir plus, alors qu'au final, c'est la même chose. Une excroquie internationale dans le référendum, bien sûr, bien sûr. C'est pas le meilleur exemple. L'existence d'une double administration composée de l'autorité territoriale d'une part et de l'autorité française ou au commissariat, d'autre part, offrait plusieurs recours sous ligne Mama Idriss. Ainsi, sous couvert de loyalisme et d'allégeance à la France, les notables maorais comptaient sur l'autorité française afin que celle-ci intercède en leur faveur auprès du gouvernement territorial. Pour la chercheuse, la revendication départementaliste n'est alors qu'un moyen de pression. Elle apparaît uniquement en cas de conflit avec l'autorité locale pour disparaître lorsque les leaders maorais obtiennent quelques satisfactions. L'attribution d'un poste au sein des institutions territoriales, par exemple. Revendiquer le département fait office de protestation face à la situation particulière et constitue en ce sens un artefact cachant à la fois une critique de l'élite locale et, dans un second temps, le rejet des autres îles de l'archipel. Voilà, c'est ça. Ok. En vrai, c'est un truc de dingue. Et moi, ce qui me rend fou, c'est que c'est encore une fois des putains de bourgeois qui ont choisi la place des peuples. C'est les putains de bourgeois riches qui ont choisi en mode la vie du Nil. Ils vont juste réussir à créer une guerre entre Mayotte et Comor. Oui, alors que c'est le même peuple. C'est ça qui rend fou, c'est que Mayotte et Comor, c'est le putain de même peuple, c'est les mêmes personnes. Tellement le lore que j'imaginais, j'étais pas choqué. J'étais... J'imaginais pas choqué. Ouais, ouais, de ouf, de ouf. Ah, mais c'est une dinguerie. Le transfert de la capitale et ses conséquences socio-économiques vont changer la donne. Si jusqu'en 64, le slogan Mayotte département reste confiné au petit cercle des élites politiques, il prend une autre dimension lorsque le transfert est effectif. En 61-62, on construisait des bâtiments à Moroni, les employés restaient encore à Zouadzi, à Mayotte. Ce n'est que vers 1964-1965, quand les fonctionnaires sont partis à Moroni, en grande comore, que le vide s'est fait ressentir. Ah, ok. En gros, ok, je comprends mieux. En fait, ils ont vidé Mayotte des Comoriens pour mettre en place une institution française et du coup dire « Ah mais regardez, Mayotte, ça fonctionne mieux depuis qu'on a viré les Comoriens. » Et vu que ça fonctionnait, je suppose, et vu que ça fonctionne mieux, vous voyez, Mayotte, c'est une bonne idée d'être en département. Et c'est ça en fait, le côté de déplacer le truc juridique dans l'île qui est ici, à cet endroit-là, c'est pour justement permettre de laisser le plein espace à Mayotte et de laisser la France pouvoir mettre toutes ses cartes en jeu dans Mayotte. Après, ça pose la question, en vrai, est-ce que les bourgeois sont compatibles avec une république populaire ou est-ce qu'il faut tous les fous dans un immense goulag breton ? Et moi, en vrai, Nixou, non, tu ne peux pas. Bien sûr que les bourgeois, ils sont utiles pour mener la révolution, mais dès que la révolution est menée, il ne faut plus qu'il y ait de bourgeois, il faut qu'il y ait une vraie égalité des populations. Parce que dès qu'il y a... À partir du moment où tu as des gens qui ont des intérêts propres et qui prennent des décisions antidémocratiques pour toute une population, ces gens ne sont pas dans le... En fait, ils font déjà sécession. Genre là, les mecs qui ont choisi de faire séparatiste pour récupérer la hausse de l'enloyer, ils ont déjà fait sécession, en fait. Écoutez-moi dans un goulag avec du whisky SVP. Non, mais après, les gens, bien sûr qu'il y aura des bourgeois qui seront... La différence, c'est que je pense qu'il y a pas mal de bourgeois qui seraient prêts dans un monde égalitaire à dire tant que le monde est égalitaire, moi, je suis prêt à donner mes... Enfin, à laisser tomber mes privilèges, tu vois. Mais c'était pas Mayotte qui avait le moins de financement, c'est d'un bordel. Oui, mais justement, il y avait le moins de financement, mais vu qu'il y a eu un déplacement du truc... On va voir, mais je suppose. Vu qu'il y a un déplacement de la... des institutions et qu'en gros, là, ils vont pouvoir mettre leur carte en jeu à Mayotte, ils vont prouver que... Enfin, ils vont réussir à mettre en place le fait que, bah tiens, regarde, Mayotte, ça fonctionne mieux. Mais là, on est dans le processus où ça déplace la capitale juridique dans cette île ici, en fait. Là, on a à ce moment-là de l'histoire. Là, on déplace ici à ici. Quand je dis bourgeois, j'implique que pas les bons, j'implique que ceux qui veulent le statu quo. Oui, on est d'accord. Le rocher de Zawudzi et avec lui, les villes de Pamandie, Labatoire et Mamudzu est orphelin de ses fonctionnaires partis de la Grande Comore. Quand je suis arrivé en 61, il y avait à la vie à Mayotte, il y avait du monde, du travail. Mais en 66, il n'y avait plus personne. À chaque bureau qui fermait, tout le monde en parlait en petite terre et à Mamudzu. Voilà. Et en gros, en fait, ils ont vidé toute l'île de Mayotte pour après mettre en place tous les pions. À mon avis. Le temps de Silgum. Absente au débat en 58, les femmes entrent en scène à partir de ce moment-là. Les hommes ont commencé à être envoyés à Maroni, à Pamandie, où il y avait beaucoup de boys qui devaient suivre leur patron. Beaucoup de fonctionnaires ont dû partir aussi. La petite terre s'est vidée de ces hommes. Les femmes se sont retrouvées seules, affirmait Yusuma... Non, Yunusa Bamana. Excusez-moi, j'ai du mal avec les noms. En 2006. À Maroni, les maris des Mahoraises restés dans leur île trouvèrent d'autres femmes. La rareté des déplacements et la polygamie le leur permettait. Mais ces vexations d'ordre conjugal ne sont rien en comparaison du marasme économique qui touche l'île depuis des années. Les pénuries que nombre de Mahorais attribuent aux riches commerçants enjoinnés et grandes comores sont nombreuses. À l'hôpital, il n'y avait pas de nivakine. De toute façon, il n'y avait même pas d'infirmiers valables. Dans les boutiques, il n'y avait rien. Nous disions, si cela continue, nous allons mourir, reconnaît Aisha Sidi, une ancienne chatouilleuse non donnée aux militantes engagées, parfois violemment dans le mouvement pour Mayotte française dans les années 90. Ok, c'est hyper précis en fait. De fait, le transfert de la capitale n'a été suivi d'aucune mesure compensatoire. S'il y avait eu un projet pour donner du travail ou attirer de nouveaux travailleurs, cela n'aurait pas eu de conséquences. Les gens auraient accepté, estimé Zuber Haddini. Ce qui a poussé les gens à se révolter, c'est que rien n'a été fait pour prévenir les conséquences de ce transfert. Et donc, du coup, là, c'est un choix qui a été fait. Là, on est encore dans les Comores. Il y a un transfert juridique qui va dans cette île et là, on se retrouve du coup avec une Comore qui est en train de se dissocier avec une île qui est abandonnée qui s'appelle Mayotte. Ok, je comprends mieux la situation. Les Maoris appellent encore aujourd'hui cette période le temps du Silgom car la faim conduisait à cueillir des fruits à pain qui n'étaient pas encore arrivés à maturité et qui étaient collants comme du chewing-gum. Expliquez Zuber Adani. Mais wesh, quel enfer ! Les femmes de Pamandzi et le Labatoire qui se sont trouvées sans mari, sans argent pour élever leurs enfants se sont demandées comment allons-nous vivre ? Témoigna Yunusa Bamana. Alors, elles se sont réunies pour réfléchir à comment faire, comment s'en sortir. Le rapport de force va dès lors se être modifié. Une revendication politique éloignée des problèmes quotidiens n'ayant que peu de chances d'aboutir, la départementisation deviendra un leitmotif partagé par de nombreuses femmes. D'accord ! Tenues en marge du débat politique jusqu'à là, elles vont désormais jouer un rôle majeur dans le combat pour Mayotte française avec la bénédiction et même l'instrumentalisation du camp de Marcel Henry. J'ai compris ! Ça y est ! J'ai compris ! Est-ce que vous... Alors, des gens qui n'ont pas compris ou pas ? Je peux expliquer de ce fait-là. Mes grands-parents ont vécu à Mayotte. Ma grand-mère ne disait qu'en sortant du supermarché, elle avait l'impression d'avoir acheté des kilos de caviar. Ah ouais ? Enfin, la dinguerie. Si vous n'avez pas compris, je peux vous expliquer sinon on continue. Ce dernier comprend rapidement l'intérêt de les mettre en avant. Je veux bien un petit résumé. Alors, en gros, à Mayotte... On parle bien des Comores unis. Il y a une espèce de friction. Il y en a qui veulent la départementalisation, mais pas tout le monde. Mais on est encore dans une Comore qui est globalement unie. Il y a un déplacement de la capitale juridique qui va de Mayotte à Moroni dans la grande île des Comores. Vous voyez là sur le schéma. Donc, on déplace tous les fonctionnaires ici. De ce fait-là, il y a un gros déplacement de population qui va de Mayotte à un autre endroit. De ce déplacement de population, rien n'a été mis en place pour justement apporter le soutien de ce changement brutal. Donc, il y a... Je ne sais pas combien il y a de personnes. On va dire qu'il y a 10 000 personnes qui s'en vont, 20 000 personnes qui s'en vont, plein de gens des institutions qui s'en vont. Donc, on se retrouve avec une île de Mayotte qui est vide de toutes institutions. Il n'y a plus personne. Et les maris, beaucoup de maris sont partis, donc les femmes se retrouvent seules. Et de ce fait-là, les femmes qui se retrouvent seules et sans argent se disent qu'une des solutions pour régler le problème, c'est de devenir français. Et donc, les femmes, à ce moment-là de l'histoire, se disent « Ok, il faut qu'on soit françaises, qu'on fasse partie du département français pour pouvoir s'en sortir. » Et donc là, une nouvelle carte en jeu se met à arriver. le combat des femmes pour le département français. Pourquoi les maris sont partis ? Parce qu'il y a eu un déplacement juridique de la capitale de Mayotte à Moroni. Donc, toutes les institutions, tous les travailleurs fonctionnaires sont partis. Ok, putain, je comprends. C'est bon, j'ai compris la situation. j'ai compris une partie de la situation. Ce dernier comprend rapidement l'intérêt de les mettre en avant. Le génie de Marcel Henry, c'est d'avoir constitué en organisation politique parallèle du mouvement populaire maorais cette donnée sociologique, analysée en 1976 Jean Charpentier. En 1966, ce sont les femmes qui ont popularisé le combat et le parti. Elles se sont révoltées contre l'administration territoriale de l'époque qu'elles ont accusées d'être la cause de leur privation. Elles se sont dit « Les deux mots, nous préférons la colonisation française plutôt que la domination des Comores », témoigné Younousa Bamana. Dès lors, le combat pour Mayotte français prend une toute autre forme. Ok, et donc là, on est vraiment dans le combat politique pour Mayotte français. Ok, donc tout ça a été monté de toute pièce. En fait, c'est une dinguerie. Tout ça a été monté de toute pièce. Les mecs qui ont déplacé la capitale juridique, ils avaient tout pensé. C'est une dinguerie. Tu as le lien ? Ouais, le lien est là. Ça semble un sacré bordel. En vrai, non, c'est logique. Si tu es bon tacticien, c'est un très bon move. Très 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 bon move. C'est comme ça, tu rends l'île complètement abandonnée et du coup, l'État français peut installer tous ses fonctionnaires sans aucun problème. C'est même un coup de génie, en vrai. Ah oui, mais rien à voir à l'origine avec une quelconque adhérence à la République ou un attachement à la France. Non, c'est une question financière. C'est soit ça, soit en crève de faim. Le coup monté de Marcel Henry. En 67, les principaux dirigeants de l'UDIM restent divisés sur la stratégie à adopter. Le renouvellement du Conseil Général approche et Marcel Henry, qui avait été défait en 62, compte bien gagner les élections cette fois. Il reproche à Sabili et à Toumbou de vouloir collaborer avec Moroni et va profiter d'un événement pour les fragiliser. Le 4 février 67, les chatouilleuses font le siège de l'antenne locale de l'ORTF en guise de protestation contre le déficit de mesures sociales et scande ce qui deviendra le slogan de leur lutte. Nous voulons rester français pour être libres. Putain, c'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. Mais attends, Mayotte, c'était la même population que les Comores à la base. Mais oui ! Faut vraiment reprendre du début. Tu vois le schéma le garde des sauces ? Regarde. Regarde ce schéma-là. En gros, là, tu as Mayotte la grande île des Comores et là, deux autres îles. J'ai oublié les noms. Et à la base, ça, c'est un archipel où c'est la même population. Les gens-là ont les mêmes descendants, la même histoire, les mêmes coutumes, ils ont les mêmes religions. En fait, les 4 îles, c'est globalement un espèce de pays uni. Je prends des notes sur la stratégie politique, c'est incroyable, je suis à la fois horrifié et admiratif. Ouais, c'est un truc de ouf. La manifestation... Ah, pardon. La manifestation dégénère. Soufou Sabali et Saïd Toumbou tentent de calmer les esprits. Je me suis rendu sur place pour essayer, avec l'aide de Soufou Sabili, de raisonner les manifestants, mais l'adversaire politique, le clan de Marcel Henry, passait toujours celle-ci à adopter une attitude intransigeante envers nous. Et expliquait Saïd Toumbou en 1988. Donc en gros, là, c'est ce qu'il explique, c'est qu'il n'y avait même pas de choix, de nuances, c'était soit français, soit ça dégage. À la suite de cette manifestation, Sabili et Toumbou, qui sont encore députés à l'époque, sont arrêtés et jugés. Ils écopent respectivement de 6 à 4 mois de prison. What ? Alors qu'on a essayé de calmer des femmes, c'est nous qui avons été jugés coupables. Dénoncer Toumbou en 2007, avant d'évoquer un coup monté par Marcel Henry. Ah bah attendez, attendez, what ? Mais c'est une dinguerie ! Les deux députés qui vont du coup prendre pour nuancer et un peu réfléchir à ça ? Il se retrouve en prison. Il a exploité le transfert de la capitale pour faire croire à la population que nous étions d'accord avec les décisions prises à l'encontre de Mayotte, celui qui a poussé les femmes à se révolter. Waouh ! Ah mais les gens, c'est un truc de ouf ! C'est un film policier le bordel ! Quelques mois plus tard, alors que Toumbou et Sabili sont en prison, la liste de Marcel Henry l'emporte, avec les trois autres députés maorais, Yusuna Bamana, Abdallah Umadi et Hubert Adinani. Henry ne réclamera plus seulement la départementalisation, mais bien la séparation de Mayotte avec les trois autres îles de l'archipel. Ok ! C'est cette même année, les leaders du MPM, réunis dans une mosquée, jurent sur le Coran, y compris Marcel Henry, qui est catholique, que jamais ils ne trahiront la cause départementaliste au cours de laquelle, au cours de ce qu'on appelle le pacte de Sada. Waouh ! Mais wesh ! C'est une dinguerie ! Archipel des Comores, Union des Comores, Mayotte. Merci, très bien ! Ah bah voilà, Grande Comore, Ajouan et Moëlie. Quand vous lisez dans l'article, Ajouan et Moëlie, c'est les grandes villes, les grandes îles, pardon, et la ville Moroni, c'est la capitale juridique des Grandes Comores. Voilà. Et du coup, c'était parfait pour faire en sorte que Mayotte devienne français vu qu'il n'y avait plus de capitale juridique. On a pu déplacer tout ça. Les bourges locaux ou les Français, la France coloniale ? Pour le moment, c'est les bourges locaux, le garde des sauces. Sabili et Tumbu rentreront au village après leur libération, puis se réengageront en politique, mais cette fois contre le MPM. En 69, lors d'un grand congrès organisé à Wanganini, la population est appelée à choisir entre Henri et Sabali. Qualifié d'indépendantiste, Sabili est vaincu. Après notre éviction de la scène politique maorèse, nous avons adopté une attitude de stricte neutralité, mais les nouveaux tenants du pouvoir nous dénigrient toujours. Ils nous taxaient d'anti-maorés. J'ai décidé alors de lutter contre leurs allégations en créant le mouvement des Serres-la-Main, partisans du rapprochement avec les Comores. Expliquez Tumbu. La naissance du mouvement Serres-la-Main alimente les tensions. Face à eux, les séparatistes se font alors appeler les Sorodas. Soldats. Waouh. Et donc du coup, là, on est vraiment dans la naissance de la séparation des Comores où en gros, vous avez une population qui est identique, qui se sépare et se fragmente à cause d'un souci économique. C'est ça, c'est la lutte des classes locales avec la colonisation par-dessus. Exactement. Et là, en fait, de cette fragmentation de la population va s'installer un discours colonial et une création d'un discours de on est français, on veut la république, etc. Et du coup, tu vas avoir une séparation entre guillemets de presque, c'est horrible, mais presque des sauvages face aux civilisés. J'exagère, mais pour que vous compreniez un peu l'idée, c'est qu'il va y avoir et si vous pensez, globalement, si on entend un peu les discours qui se passent, c'est ce qui est en train de se monter à l'heure actuelle. Peut-être pas qu'à ce moment-là de l'histoire, ils pensaient comme as, mais à l'heure actuelle, si on entend bien ce qui se passe, en mode, non, ce ne sont même pas des enfants, il faut les tuer, je ne sais quoi. Donc, on a vraiment ce discours de les sauvages ne savent pas se maintenir. Alors que c'était vraiment la même population. Soroda contre Serré-la-Main. Au tournant des années 70, la revendication indépendantiste séduit la jeunesse comorienne. Les leaders politiques, plutôt frileux jusque-là, s'en emparent. À Mayotte, le MPM en est conscient. Les chatouilleuses qui ont constitué des groupes dans chaque village accentuent leur pression. Quand le chef de subdivision de la Mayotte, Ahmed Soli, considéré comme un comme un Serré-la-Main, ouais putain mais considéré comme un Serré- Ah oui ! Ok ! C'est compliqué. En gros, Ahmed Soli, il est considéré comme un Serré-la-Main, donc un mec qui veut l'union entre Comor et Mayotte, est appelé à Morini par le président de la Chambre des députés. Elle décide qu'il n'y s'y rendra pas. Le 14 octobre 69, des centaines de femmes, selon les témoignages oraux, se massent devant la jetée de Mamoudzou pour empêcher la délégation de prendre la barge pour se rendre à l'aéroport situé sur l'île de la Petite Terre. Un coup de feu retentit, Zakia Madi, jeune manifestante venue de Wangani, tombe à l'eau et meurt. Elle est présentée depuis là comme la première martyre du combat pour la Mayotte française. Wouah ! Wouah mais c'est chaud ! Putain mais les mecs du coup ils s'entretuent et tout. En vrai ça me fait trop de la peine. En fait ce qui me fait trop de la peine c'est de voir comment l'état français a encore une fois disloqué un pays quoi. Comme d'âme. L'année 73 est particulièrement heurtée avec de nombreux affrontements entre Soroda et Serre-la-Main. Les leaders du MPM profitent de l'aversion de la population maoraise envers Ahmed Abdallah. L'aversion liée au fait que ce riche commerçant en jouant a acquis de nombreuses terres à Mayotte et a accusé d'avoir tenu des propos désobligeants envers les maorais pour renforcer la cohésion de leur mouvement. En plus putain si les bourgeois s'y mettent on est pas sortis de l'auberge aussi. La tournée dans l'île d'Abdallah président de l'assemblée territoriale depuis 72 va mettre le feu aux poudres. Lorsqu'il apprend qu'Abdallah donnera un meeting à Porouani le 25 juillet 73 Yus Younousa Bamana décide d'agir. Tandis que les femmes du village préparent à manger et que les jeunes montent le podium sur lequel s'exprimera Abdallah le lendemain celui qui est à l'époque député de Mayotte à l'assemblée territoriale arrive en barque et demande à des partisans de tout détruire. S'ensuit une gigantesque bagarre qui durera toute la nuit plusieurs personnes sont blessées 7 sont hospitalisées après ces événements Yus Younoua Bamana est arrêté le 15 août il sera condamné le 13 septembre à 40 jours d'emprisonnement mais wesh c'est un truc de ouf c'est une dinguerie divisé pour mieux régner la stratégie de César fonctionne toujours ouais c'est vraiment ça là et en fait ce qui me rend fou c'est que les mecs ils étaient c'est le même peuple en fait ça me fond le coeur la même année quelques mois plus tôt le village d'Akwa avait lui aussi été le théâtre d'affrontement entre pro-indépendance et pro-département Akwa dont le chef politique est Saïd Tumbu est alors partagé en deux camps comme dans nombre de villages du nord de l'île les indépendantistes sont plus nombreux qu'ailleurs après un incident a priori anodin la mise en cause d'un dignitaire religieux d'Akwa par des militantes du MPM le village se déclare par solidarité serré la main en répression les militants du MPM décident d'organiser une descente dans le village pour mater les rebelles ah ouais mais en fait c'est en fait c'est vraiment des fachos je suis au sol en fait les pro-français c'est des putains de fachos 14 villages envoient des leur à quoi 14 villages envoient des leur tendis ça veut dire quoi ça je pense qu'il y a une erreur là que Tumbu organise la défense en voulant repousser une offensive Tumbu tire sur un Soroda qui succombe il sera condamné à de la prison ferme wesh c'est un truc de ouf et du coup les mecs ils se c'est un signe d'un gris envoyez envoyez leurs gens ah ok ok d'accord ok ok merci les gens merci non c'est ouais j'ai du mal à la lire une indépendance inéluctable si la tension monte c'est parce que l'heure de l'indépendance approche le 25 août 72 le comité spécial de l'ONU inscrit l'archipel des Comores sur la liste des territoires pour lequel doit s'appliquer la déclaration sur l'octroi de l'indépendance une résolution de l'assemblée territoriale le 23 décembre 72 puis une déclaration commune entre Paris et Moroni le 15 juin 73 prépare la future indépendance les Sorodas sont inquiets mais ils ont perçu une lueur d'espoir le 30 janvier 72 lorsque le secrétaire d'état au dom-tom du gouvernement Pompidou Pierre Mesmer qui souhaite organiser un référendum île par île leur a rassuré à Zahoudi que malade française depuis 130 ans peut le rester autant d'années si elle le désire wesh la manipulation et du coup là ils ont fait un vote île par île en gros au lieu de faire voter le truc par les Comores ils ont choisi de faire voter île par île alors que c'est des Comoriens tous à Paris un intense lobbying mené par Marcel Henry Adrien Giraud descendant des familles de colons qui a rejoint sur le tard le MPM ah bah tiens est-ce qu'on est étonné et les militants de l'Action Française un mouvement royaliste d'extrême droite via leur journal Action Française Hebdo tente de convaincre les autorités françaises de conserver Mayotte ah bah ah je vous avais dit quoi que c'était un groupe de fachos qu'est-ce que j'avais dit les gens c'est voilà ah bah tiens vous êtes toujours convaincus les les pro Mayotte là ah je suis au sol Pierre Pugeot une figure de l'Action Française et l'avocat de Laurent Valéry Giraud tous deux nostalgiques de l'Empire Colonial organisent la propagande du MPM afin d'obtenir que le vote sur l'indépendance de l'archipel qui ne fait plus de doute soit considéré île par île et non pas dans son ensemble non mais les gens ça c'est une dinguerie c'est un truc c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf c'est comme si on arrivait on dit au lieu de faire voter on va dire un truc tout con et au lieu de faire voter les présidents français par la France tu fais voter le président par département et du coup chaque département son propre président genre c'est non ça fonctionne pas comme ça soit t'es un pays uni soit t'es pas un pays uni mais y'a pas de choix l'indépendance c'est un sultan blanc qui a tué le mec qui a placé au pouvoir les comores perso j'aurais pas utilisé le mot indépendance bien sûr bien sûr mais c'est une dinguerie c'est de toute façon c'est de la manipulation de bout en bout là c'est vraiment de la manipulation de bout en bout donner les bouches du rhône à Méluche mais ouais de ouf moi je veux bien sinon tous ceux qui ont voté Méluche genre déjà les antilles elles ont Mélenchon en président ils montrent le comité de soutien pour l'autodétermination du peuple maorais reçoivent régulièrement des parlementaires ainsi que le directeur de cabinet du président du sénat très influent Alain Poer et lance une campagne de presse intitulée 40 000 français à sauver waouh alors ça les gens ça c'est d'une violence 40 000 français à sauver c'est à dire que là t'es déjà dans la t'es déjà dans le discours de les français contre les autres au secours ils peuvent compter sur les tâtonnements de l'exécutif partagés sur la question et sur des alliés puissants parmi lesquels des figures du gaullisme tels que Pierre Mesmer et Michel Débré députés de la Réunion ah bah tiens Débré est toujours le même ainsi que sur la hiérarchie militaire ah bah ah bah oui franchement Bayotte oh là là c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui ressemble à l'autodétermination des peuples t'as que les putains d'autoritaires étatiques bourgeois qui veulent récupérer Mayotte ah bah tiens que les militaires c'est étonnant ah ça me termine l'armée milite en faveur de Mayotte française ayant eu accès au fond Faucard les archives laissées après sa mort par Jacques Faucard le monsieur Afrique de Charles de Gaulle et de Georges Pont-le-Bidou Charlie Jolivet indique que ces documents confirment l'intérêt de la marine française pour l'île ah bah tiens suscité par la perte suscité par la perte par la France en 73 de sa principale base militaire dans la région la base navale de Diego Suarez après le coup d'état d'officier marxiste à Madagascar oh bah tiens et si on allait asternir l'armée sur Mayotte du coup là c'est vraiment c'est en fait c'est la France-Afrique quoi c'est vraiment c'est la fin de la France dans l'océan oui c'est pour ça qu'ils ont voulu imposer Mayotte et c'est là tu vois le cynisme c'est quand même Mayotte pourquoi ils ont pris Mayotte et c'est pour ça que tout le monde s'en bat les couilles c'est juste pour un rapport militaire c'est ça on aurait des intérêts à garder Mayotte c'est exactement ça moi ce qui me rend fou c'est qu'il y a un cynisme les gens sont même pas capables de voir ça c'est que tous ceux qui sont pro Mayotte en fait vous êtes pro pour le côté colonial cyniste le cynique tu vois c'est pour la Z ouais je crois je me souviens plus trop de l'acronyme mais il me semble que c'est ça zone maritime je sais pas quoi non ? dans ce contexte souligne le chercheur les Comores et plus particulièrement Mayotte retrouvent aux yeux de Paris un intérêt stratégique qui avait déjà motivé les autorités françaises à coloniser l'archipel au milieu du 19ème siècle notamment après la perte de l'île France actuelle île Maurice elle se retrouve sur une route stratégique indispensable au commerce mondial Mayotte au coeur du canal de Mozambique occupe pour une position privilégiée elle abrite d'ailleurs un réjoignement de légions étrangères et peut accueillir navires et avions de guerre si besoin la France a aussi installé un centre d'écoute qui lui permet de surveiller l'ensemble de l'océan indien et une bonne partie du continent africain la région recèle aussi de nombreuses ressources tant haliotiques qu'énergétiques voilà l'enfer voilà pourquoi on regarde Mayotte en vrai ça fout la ça fout la ça fout la honte parce que regardez les conditions de Mayotte comment c'est ultra pauvre et que tout le monde s'en bat les couilles par contre pour avoir les intérêts militaires là t'inquiète pas que ça nous intéresse euh non Caméléon on va te renseigner là tu dis des bêtises Charlie Jolivet indique qu'en janvier 67 le commandant en chef dans l'océan indien suggère de détacher Mayotte du reste des Comores qui pourraient se voir accorder leur autonomie voire leur indépendance pour l'ériger en district de la Réunion selon l'officier cité par Jolivet cette option présenterait plusieurs avantages dont le principal serait le maintien de la souveraineté française dans la seule terre de l'archipel qui présente des possibilités exceptionnelles d'utilisation militaire notamment en raison du lagon qui entoure Mayotte cette mesure devrait permettre à la France de continuer à contrôler le canal du Mozambique dont l'importance ne fait que croire que la mise en service des pétroliers géants et qui serait nécessairement utilisée en temps de guerre par suite de la fermeture de l'obstruction du canal de Suez le ministre des Domtoms défend lui aussi le maintien de la France dans cette zone mais selon un schéma différent le ministère juge préférable de renforcer l'autonomie interne de l'archipel plutôt que de l'adopter pour l'indépendance pour se maintenir dans le canal de Mozambique région stratégique non négligeable indique Jolivet en vrai c'est hyper intéressant oui l'intérêt militaire on est ok bah oui c'est que l'intérêt militaire c'est pour ça que si tu regardes les populations si tu regardes les populations locales maoraises ils sont ultra pauvres il n'y a personne de enfin je veux dire la France en bas les couilles la population crève il n'y a pas d'école il n'y a pas d'hôpitaux ni rien par contre ah t'inquiète pas qu'il y a d'intérêt militaire c'est juste l'intérêt militaire ils s'en foutent sinon tu vois c'est mal les régions pro-méluche de quoi oh non bon je suis pas super moi je dis basé oui mais par contre je suis pas trop convaincu de faire le de choisir le truc et alors bah caméleon je suis anti-impérialiste en fait enfin caméleon je suis anti-impérialiste bien sûr que ça me dégoûte de voir que les militaires sont viennent foutre le pied dans des îles juste pour avoir leur force militaire genre ça cassez vous en fait les militaires on a l'île de France et Paris oui bon et Alsace c'est 1% de la population genre c'est bon pitié je vais finir avec le FN non je vous en supplie par contre tu vois les Antilles elles sont bien Mélenchon c'est un coup à aller s'expatrier on va aller s'expatrier dans les Antilles désolé on va faire les petits colons bref allez on continue hop là un lobbying payant de l'extrême droite oh bah tiens mais ni Pompidou ni son successeur Valéry Giscard d'Estaing ne semble vouloir procéder à la dislocation de l'archipel qui serait contraire au principe de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation un rude coup est porté au combat du MPM lorsque le candidat à la présidentielle Giscard d'Estaing passe un accord avec Ahmed Abdallah entre les deux tours de l'élection en mai 74 contre les voix des Comoriens le futur président français promet l'indépendance une fois élu il déclare alors une conférence de presse le 24 octobre 74 ouais je mets c'est une dinguerie pour ce qui est de l'île de Mayotte le texte a été évoqué par l'Assemblée nationale il s'agit de l'archipel des Comores c'est une population qui est homogène dans laquelle n'existe pratiquement pas de peuplement d'origine française ou un peuplement très limité était-il raisonnable d'imaginer qu'une partie de l'archipel devienne indépendante et qu'une île quelle que soit la sympathie qu'on puisse éprouver pour ses habitants conserve un statut différent oui enfin un mec censé dans l'article là je crois qu'il faut accepter les réalités contemporaines les Comores sont une unité ont toujours été unités et il est naturel que leur sort soit un sort commun nous n'avons pas à l'occasion de l'indépendance d'un territoire à proposer de briser l'unité de ce qui a toujours été l'unique archipel des Comores ben oui putain mais c'est qui lui déjà deuxième réunion de presse de Valéry Giscard d'Estaing président de la république sur la politique d'extérieur et mais putain mais même le président français du coup est basé en fait genre c'est c'est une dinguerie genre là c'est le discours du président français attend contre les votes oui en fait Caméléon les Comoriens donc les Comoriens qui sont sur les 4 îles le mec là je sais plus qui là a décidé en gros de dire on va voter contre les Comoriens on va faire une sécession avec Mayotte d'où le fait que les Comoriens vont se retrouver baisés avec notamment le vote au sein de chaque île les partisans de la séparation vont dès lors redoubler d'efforts auprès des parlementaires français enchaînant les contre-vérités sur la prétendue différence ethnique des Mahorais affirmant que Mayotte n'a historiquement rien à voir avec les autres îles et qu'elle est majoritairement catholique autant de mensonges répétés depuis des années les Mahorais ayant en partage avec les habitants des autres îles une même langue les mêmes pratiques religieuses et sociales et une histoire commune non mais wesh vous avez vu la dinguerie les partisans de la séparation vont alors redoubler d'efforts auprès des parlementaires pour faire des différences ethniques non mais wesh c'est une dinguerie Adrien Giraud n'hésite pas à prononcer à annoncer dans la presse un génocide des Mahorais dans le cas où la revendication du MPM ne serait pas entendue Pierre Pugeot compare en cas d'échec le sort des Mahorais à celui des 150 000 harkis que la France a laissé égorger en 1962 ah putain vraiment alors là comme d'hab je sais pas qui c'est Pierre Pugeot mais bon toujours à prendre les mecs qui ont choisi la position algérienne je sais pas comment c'est quoi la position d'harkis mais globalement d'essayer de s'en sortir le mieux possible prendre les bons arabes les bons arabes pour taper sur les autres là c'est pareil on va prendre les bons les bons comoriens pour taper sur les autres quel enfer leur lobbying est payant leur parti est en partie gagné leur parti est en partie gagné lorsque en novembre 1974 est votée la loi qui prévoit la tenue de l'archipel d'un référendum sur l'indépendance il est alors question de consulter les populations comoriennes et non la population comorienne comme initialement rédigé mais quel enfer vous avez la petite subtilité les populations comoriennes ok donc là on est vraiment sur la bascule c'est l'apoca de l'action française Pugeot bah voilà pas étonné oui ça a créé des paniques pour forcer les gens à se ranger dans un camp plutôt qu'un autre exactement c'est ça je lis le passage le jeudi 17 octobre 1974 l'assemblée nationale examine le projet de loi sur la consultation de la population des comores tout le débat actuel sur l'indépendance des comores porte donc non pas sur le principe de cette indépendance sur lequel tout le monde est d'accord mais sur le destin de l'île de Mayotte où le mouvement maorais désire ne pas suivre le sort de l'archipel et demande le changement du statut actuel de Mayotte en celui de département d'outre-mer annonce le rapporteur du projet de loi Charles Magot ok ok donc ça c'est à l'assemblée du coup ils ont modifié les textes pour faire en sorte que le vote soit pour Mayotte et non plus pour les comores volte-face de Paris les résultats du vote du 22 décembre 1974 la question est de savoir si les populations des comores souhaitent choisir l'indépendance ou demeurer au sein de la république française sont sans surprise plus de 99% des grands comoriens des enjouannés et des mohéliens votent pour l'indépendance ah ok voilà donc 99% des comores des comoriens ont voté pour l'indépendance donc du coup les gens des îles là ces 3 îles là ont voté indépendance donc normalement l'archipel des comores aurait dû être indépendante vu qu'on parle de toute l'archipel à Mayotte où la campagne a été marquée par de nouveaux heurts entre Sorada et Serre la main et où on a enregistré le plus faible taux de participation 79% contre 94 et 96 dans les autres îles 63% des électeurs votent contre l'indépendance 36% votent pour selon les résultats total 95% des comoriens sont donc favorables à l'indépendance voilà vous voyez c'est ça qui est ouf 95% des comoriens normalement les comores auraient dû être indépendants vu que 95% de la population a voté pour c'est un truc de ouf après je vais pas mentir dans l'absolu je serai plutôt pour que les régions soient autonomes et donc que Mayotte fasse ce qu'elle veut vis-à-vis de l'assemblée des comores mais là c'est un propagande colonial énorme tous les bails de colons les manipulations l'expulsion tout le bazar oui oui Thierry moi pareil à la base pareil pareil mais encore une fois en vrai oui et non parce que tu vois ça reste une archipel là où je suis pas d'accord avec toi c'est que dans le système des états-nations enfin je comprends ce que tu dis tu vois mais dans l'état-nation où il y a des frontières bah du coup je suis pas d'accord parce qu'en fait à partir du moment il y a des frontières il y a des différences il y a des papiers il y a des visas il y a des passeports et donc là on crée une différence mais sans les frontières par contre je suis d'accord avec toi moi aussi je suis pas fou d'accord avec cet argument mais dans le contexte je comprends oui voilà c'est ça ok on est d'accord ok un débat s'ouvre à Paris tant au sein du parlement que de la présidence sur la nécessité de prendre en compte ces résultats île par île ou dans leur globalité et sur la nature de ce scrutin s'agissait-il d'un référendum ou d'une simple consultation mais wesh t'es sérieux ? la loi du 3 juillet 75 finit par trancher elle prévoit que le territoire des Comores deviendra un état indépendant lorsqu'il aura été satisfait aux conditions prévues de la présente loi condition parmi laquelle figure la tenue d'un référendum en 76 donc un an plus tard c'est ça ? ouais deux ans plus tard après la rédaction d'une constitution au cas où une ou plusieurs îles repousseraient ce projet le comité constitutionnel devra proposer une nouvelle rédaction dans un délai de trois mois précise l'article 2 en cas de refus de l'une ou moins des îles il est prévu que la constitution s'appliquera à celle qu'il aura adoptée ah ok donc là voilà donc là on a voté le premier truc on s'est rendu compte que Mayotte voulait l'indépendance donc là on met en place une loi pour faire en sorte que vous inquiétez pas Mayotte vu que vous avez voté contre on va faire en sorte de vous intégrer quand même à la constitution grâce à un nouveau truc donc là tous les chéquis est en train d'être mis en place l'état français manipule tout le bordel et prépare les lois entre guillemets pour l'événement qui va arriver c'est ça ça a été créé de toute pièce par la France exactement en fait là on voit tout le cheminement de comment ça a été monté de toute pièce c'est un truc de ouf dans une certaine mesure ce genre de manipulation a été mise en place lors des référendums en kanaki oui et comme dans quasiment tous les référendums un peu bancales là-dedans à Moroni cette loi qui va dans le sens des séparatistes est jugée inacceptable ça m'étonne pas donc Moroni je rappelle Moroni on est ici dans la capitale juridique des Comores selon Ahmed Abdallah elle remet en cause les accords signés en 73 qui prévoyaient l'indépendance globale de l'archipel dans un délai de 5 ans elle contredit également la loi de janvier 68 qui indiquait que l'archipel des Comores composé des îles de la Grande Comore d'enjouan de Mayotte et de Moëli forment un territoire d'outre-mer doté de la personnalité juridique donc en plus de ça là on va contre les arguments qui ont déjà été votés la répression des séries Lama le 6 juillet 75 Ahmed Abdallah proclame l'indépendance unilatérale des Comores si les 26 élus des 3 autres îles le soutiennent les 4 maorais s'y opposent de retour dans leur île ils se placent sous l'autorité de Paris des actes de violence physique mais surtout sociale visent alors de les serrer la main que les forces de l'ordre ne réagissent quoi ? sans que les forces de l'ordre ne réagissent donc voilà donc là on est vraiment dans le truc où l'état français autorise en gros les ceux qui votent les maorais enfin ceux qui votent pour le truc français de tabasser les autres personnes sans que en mode ça passe tranquille et en fait il faut vraiment garder en tête que du coup c'est ce qu'est expliqué Idriss Idriss Mohamed dans son intervention chez Paroles d'honneur c'est que en gros il y a eu tellement une violence dans le choix des votes c'est que tu ne peux même plus te dire moi je suis pour l'indépendance parce que si tu te disais pour l'indépendance bah tu te faisais globalement tabasser enfin tu pouvais prendre trop cher quoi oui j'ai un peu phasé aussi à cause de la musique beaucoup sont expulsés par des sorodas vers Anjouan ou la Grande Comore ah bah voilà des sources locales estiment qu'environ 1100 le nombre d'expulsions par la mer la plupart à bord de Boutre bah voilà donc vous voyez il y a carrément une expulsion de ceux qui sont pour l'indépendance ils sont expulsés de Mayotte en mode on veut pas de vos votes aller ailleurs donc on est déjà là dans une forme de séparation entre les bons français et les comoriens c'est vraiment une démarche de sécession ouais bah en fait désolé c'est une démarche de facho c'est du fascisme genre là tout ce qu'on est en train de lire c'est du putain de fascisme c'est un truc de ouf dans les villages ceux qui étaient favorables à l'indépendance se sont discriminés ma mère a accouché de moi toute seule sa famille l'avait renié elle et mon père car ils étaient indépendantistes raconté Atwi Foodin en 2006 on m'a traîné pendant plusieurs kilomètres derrière une voiture car j'étais indépendantiste ma famille a été montrée du doigt on a dû partir quelques temps à Maroni Moroni vous voyez ? ah mais c'est un truc de ouf se souvenez Ismaël à la même époque les années suivantes les serrer la main sont condamnés à faire profil bas vous voyez ? et en fait c'est pas des conditions normales c'est pas un vote qui a été fait de manière normale c'est du putain de fascisme avec une violence sans nom où tu ne pouvais pas avoir tes opinions politiques quoi on te tabassait bah c'est pas du fascisme mais c'est proto-fascisme enfin c'est des actes fascistes quoi c'est proto-fascisant oui c'était pas le fascisme en tant que tel et encore faudrait vérifier ce qu'en disent les historiens tu vois les premiers ce sont les instigateurs de belles paroles ils sont plus de sang sur les mains que les malheureux qui prennent les armes pour sortir leur désespoir oui doudou pendant ce temps le gouvernement français qui est un premier temps ne reconnaît pas la déclaration d'indépendance des Comores en finalement acte du choix des députés comoriens mais annonce qu'il va organiser à Mayotte une consultation conformément à la loi du 3 juillet 75 le nouveau président comorien Ali Soali s'y oppose en vain Soali a pris le pouvoir par les armes en août 75 et a reçu le soutien de mercenaires français Bob Denard pour faire arrêter Ahmed Abdallah et donc indirectement de Paris en dépit de son idéologique révolutionnaire selon Jean-Pierre Bat Bob Denard aura reçu l'accord tacite du service de documentation extérieure et de contre-espionnage pour cette opération de fait les combats français de Denard ont préféré jouer à Saouli contre Abdallah de la mesure où il permettrait de conserver Mayotte dans le giron français écrit l'historien un mauvais calcul puisque Saouli a immédiatement tenté de récupérer Mayotte et s'il y a des briques roses là où tu es encore une fois tu n'es pas très malin c'est que les études sociologiques sont basées sur des interviews et des reportages etc donc vu que là il y a un travail sociologique sur la question de Mayotte le témoignage a de la valeur dans le sens où il répond enfin tout à l'heure il y avait une chercheuse qui justement parlait de ça et que c'est des gens qui sont sûrement liés à un devoir sociologique concernant Mayotte en 1974 a eu lieu un référendum sur l'indépendance des Comores colonies françaises qui était oui mais ça on l'a vu ça donc Mayotte fait partie toute l'île en droit international Darmanin veut évacuer les gens qui sont chez eux en droit international les émigrés illégaux à Mayotte sont français j'ai pas compris ton truc non mais globalement c'est les Comores quoi ouais si tu viens d'arriver du coup mets pas le pavé parce que moi je le lis enfin t'inquiète c'est pas grave mais on a lu et ça fait une heure qu'on lit un truc sur toute l'histoire donc t'inquiète pas au pire reviens dans la VOD si tu veux des informations je me posais la question pourquoi tu mettais ce truc là le 12 novembre 1975 l'Assemblée Générale des Nations Unies réaffirme la nécessité de respecter l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores composée des îles d'Anjouan et de la Grande Comore Mayotte et de Moëli mais la France reste sourde à cette injonction elle organise la consultation des Mahorais le 8 février 1976 les indépendantistes ayant été chassés ou intimidés 99,42% 99,42% des électeurs se prononcent en faveur du maintien de Mayotte dans la république française ah oui donc là on est passé de 72% à 99 donc là on a le chiffre stalinien deux mois plus tard les Mahorais sont de nouveau appelés aux urnes le 11 avril et confirment leur refus de l'indépendance tous les Mahorais ont ainsi voulu montrer leur profond attachement aux institutions françaises croit savoir Olin Stierne alors ministre français des Domtom oui oui bien sûr alors qu'en fait c'est une manipulation de toute pièce parce que tout le monde a été viré de l'île en fait est-ce que tu pourrais définir le fascisme je sais que c'est une question belle je sais définir c'est la méthode brutalité les idées nationalistes ben justement moi en vrai Jinder Sarou justement j'ai pas la définition exacte du fascisme c'est pour ça que je dirais une idée plutôt proto-fascisante tu vois ben l'idée en gros c'est préférence nationale c'est protection des frontières c'est le pouvoir entre guillemets la puissance la forme la puissance d'un pays tu vois la puissance nationale comment dire toute la construction autour d'une identité aussi l'identité nationale etc tu vois c'est vraiment les rapports un peu conservateurs et du coup là on est clairement là-dedans ouais ça ouais il y a aussi l'autoritarisme à outrance il y a le fait de ne pas pouvoir avoir d'opinions différentes aussi le fait de ne pas avoir de différentes opinions donc tu vois et vu que tout ça ça se mettait un peu en même temps ben on est un peu dans une forme de situation fascisante sans forcément être fasciste mais c'est vrai que j'ai pas de définition je suis pas hyper à l'aise avec la question du fascisme pour le coup donc si vous avez des bonnes définitions ou des vidéos n'hésitez pas à la suite de ces deux consultations une loi adoptée le 24 décembre 76 crée un statut bâtard de collectivité territoriale qui se situe à mi-chemin entre le Dôme et le Tôme cette loi met en place 19 cantons 17 communes et un conseil général qui reste cependant sous la tutelle du préfet lequel disposera de super pouvoir et fera office de véritable gouverneur jusqu'au début des années 2000 donc voilà donc là on est sur la question coloniale où du coup l'état français gère Mayotte comme une colonie s'ouvre alors une période de grande incertitude selon l'historien André Horaison le gouvernement ne veut pas départementaliser Mayotte souhaite se réserver la possibilité d'élaborer un statut permettant à plus ou moins long terme une réintégration de l'île dans un ensemble comorien ah ouais ah c'est intéressant ça les comores n'ont en effet pas abdiqué chaque année devant l'ONU de 76 à 94 Moroni revendiquera le retour de Mayotte dans l'ensemble comorien basant son argumentation sur l'intangibilité des frontières issues de la colonisation voilà et ils ont raison en vrai ils ont clairement raison désolé Mayotte fait partie de l'archipel des comores chaque année l'assemblée générale des nations unies condamnera la France mais wesh aujourd'hui encore la diplomatie comorienne continue de revendiquer Mayotte même si elle n'a plus mis cette question à l'ordre du jour de l'assemblée générale des nations unies depuis 94 waouh c'est une dinguerie le fascisme aussi se définit par rapport au fait que la nation n'est pas les autres il y a un nous contre le reste du monde ah ouais voilà c'est pas mal Michael Jackson le nous contre les autres et là on le voit bien c'est nous Mayotte français contre les comores alors qu'à la base c'est les comores unis très bonne définition du coup la dictature du MPM le graal du département les gouvernements français successifs de gauche comme de droite ont pour de multiples raisons diplomatiques financières religieuses sociales sociologiques économiques longtemps repoussé la départementalisation de Mayotte prévu pour régir l'île durant une période provisoire de 3 ans le statut de collectivité territoriale sera conservé pendant 25 ans il faudra attendre la loi du 11 juillet 2001 qui créera un nouveau statut hybride provisoire de collectivité départementale pour mettre fin à ce statut ah oui d'accord donc vraiment colonie quoi cette incertitude quant à l'avenir politique et statuaire de Mayotte se manifeste au cours des années 80 dans les investissements de l'état français dans l'île très faible étonnamment non ce qui a abouti à de nombreuses manifestations dans une particulièrement violente en 93 durant laquelle de nombreux bâtiments administratifs sont assendiés la stagnation statuaire se double alors d'une stagnation économique et structurelle elle se caractérise également par l'absence de visas entre Mayotte et les Comores indépendantes un visa sera instauré en 95 par le gouvernement Baladur à la demande des élus maorais voilà et donc là la création des visas c'est le début aussi d'une sauce où là tu mets en place des frontières donc tu crées une différence sur papier de qui a le droit qui n'a pas le droit et donc de ce fait là les Comoriens qui ont toujours été Comoriens se retrouvent dispersés par Mayotte et Comores jamais les Maoris se laisseront absorber par les Comores non mais oui les Maoris si tu veux mais Mayotte c'est des Comores point barre genre écoutez les indépendantes comme d'hab je suis biaisé moi j'écoute les indépendantistes les indépendantistes disent Comoriens ben voilà j'écoute ce qu'ils disent et je fais confiance à ce discours là et puis ceux qui restent sur l'île ayant voté pour l'indépendance sont complètement ostracisés et ne peuvent donc pas contester une quelconque décision oui bien sûr bien sûr exactement ah mais là attention c'est la loi du silence la violence il n'y a même pas la possibilité de pouvoir émettre une idée au niveau politique ce provisoire ne cesse d'inquiéter les départementalistes qui brandiront régulièrement dans les années 80 la menace comorienne voilà et là d'où le discours fascisant non Mayotte c'est un département français non ça fait partie de l'archipel des Comores désolé hein mais non je ne changerai pas d'avis en fait ben oui ça fait partie c'est un département français dans l'archipel des Comores donc c'est un truc comorien que vous le vouliez ou non en fait la moitié des gens de Mayotte sont des Comoriens pourquoi ne pas leur donner le droit de vote ben oui mais exactement Auguste de ouf en vrai c'est ça si tu mets tous les Comoriens dans le droit de vote à Mayotte ah bah t'inquiète pas que ça va vite changer durant cette période quiconque ose s'opposer au MPM se fait qualifier d'indépendantiste la dictature de MPM se fonde sur la peur du retour au passé et joue sur le sentiment pour imposer sa loi auprès de la population l'ouverture politique n'interviendra qu'au milieu des années 90 en même temps que l'implication plus importante de l'Etat dans l'île avec l'apparition de nouveaux partis qui tous ou presque se situent dans la ligne définie par l'UDIM la départementalisation de Mayotte il n'y a même pas de différenciation politique un véritable graal pour les élites maoraises qui sera finalement atteint en mars 2011 mais qui ne résoudra pas pour autant les problèmes des maorais bien au contraire ah bah tiens parce que la France n'a rien à foutre des maorais mais c'est pour ça que les indépendantistes se disent comoriens du coup ils se disent pas maorais ils se disent on est comoriens c'est intéressant de le penser comme ça et du coup vu que moi je suis pro autodétermination des peuples et pro anti-colonisation anti-impérialisme bah je vais plutôt tendre vers la vision de dire bah ils sont comoriens hop là depuis les épisodes de grandes tensions sociales les politiques se sont multipliées et c'est la société s'est disloquée sous les effets de l'assimilisation juridique et de la traque aux clandestins le combat pour la déportementisation n'a porté que sur le contenu le statut et très peu sur le contenu que sur le contenant le statut et très peu sur le contenu la mise en oeuvre et les effets de l'assimilisation constate la sociologue Nicolas Rouinsard qui parle d'un mariage de raison entre Mayotte et la France comme le disait très justement Julius Neyer conclu pour sa part Mamai Idris les mouvements indépendantistes se contentèrent très souvent de réclamer l'indépendance sans se projeter ni concevoir la forme que prendraient les nouveaux états les mouvements départementalistes maorais semblent avoir suivi la même voie en gros c'est hyper intéressant en gros il y a juste une volonté de pouvoir avoir un pays français ou comorien mais vu que rien n'a été préparé il se retrouve dans la merde avec aucune possibilité ça c'était ultra intéressant c'est un article de Rémi Rémi Carayol Carayol c'était ultra 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 intéressant et du coup là vous avez toute la chronologie pour ceux qui veulent avec toutes les dates etc mais hyper hyper intéressant putain c'est un article